Les travailleurs, comme les citoyens, doivent prendre en main leurs propres affaires. Nous estimons que l'autogestion suppose à la fois la propriété sociale des moyens de production et dans l'entreprise un pouvoir aux travailleurs et à leurs élus sur toute la marche politique de l'entreprise de façon à contrôler toute la hiérarchie technique, tout le domaine des compétences. Au fond, les travailleurs redeviennent maîtres de leur travail, du produit de leur travail, du but de leur travail. Définir l'autogestion, ce n'est pas quelque chose de très facile. Spontanément, on a l'idée qu'à partir de l'étymologie, c'est la gestion par soi-même. Mais gestion de quoi ? Et que veut dire gestion ? C'est l'idée que les personnes concernées s'occuperont de leurs propres affaires et décideront des choses qui les concernent. C'est un terme qui est utilisé très souvent dans le monde de l'entreprise. C'est l'idée d'autogérer une entreprise, d'autogérer un atelier. Mais c'est un terme qui s'étend au-delà à tous les aspects, comme on disait dans les années 70, de la vie sociale. Donc c'est un terme qui peut avoir plusieurs sens et qui a pris dans les années 70, notamment en France, une ampleur assez exceptionnelle. Et le mot s'est fait porteur d'un projet de société. Le socialisme autogestionnaire, où le socialisme devait prendre cette forme de gestion par les intéressés eux-mêmes, de tous les aspects de la vie les concernant. En France, l'autogestion a été quelque chose qui a eu une importance certainement différente de celle qu'elle a eue dans d'autres pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire notamment le fait que le projet autogestionnaire a été porté par des organisations politiques et syndicales de premier plan, la CLDT, le Parti Socialiste, etc., et a occupé une place très importante dans le discours public. Mais on a, je crois, oublié qu'il s'agissait d'une utopie ou d'un projet transnational, et que dans cette utopie ou ce projet transnational, la référence à la Yougoslavie a joué un rôle très important et qui a été complètement oublié depuis plusieurs décennies. ... ... ... Ils ne sont pas besoin de l'institut, de l'institut, de l'inventaire. Ils sont très기ux de l'ordre pour leur nom. C'est comme une partie du homologiste, avec lui et des gens de la Jugoslavie, tout le premier grand but pour l'obtenance. Le discours des Jugoslaves, c'est d'essayer de montrer que l'autogestion est la réponse la mieux adaptée aux évolutions économiques et sociales du monde contemporain, que ce soit face aux grandes machineries bureaucratiques de l'Est ou que ce soit face aux sociétés géantes, multinationales de l'Ouest. Dans le discours yougoslave, le monde moderne aspire à des formes de reprise en main à la base par les travailleurs eux-mêmes. Le moment clé, c'est la rupture totalement inattendue entre Staline et Tito, entre la Yougoslavie communiste et l'Union soviétique, et derrière l'Union soviétique, le Cominform, c'est-à-dire le Bureau d'information des partis communistes. L'ensemble du bloc de l'Est qui expulse de ses membres la Yougoslavie, qui apparaissait jusque-là comme le pays le plus communiste du bloc de l'Est, et Tito apparaissant comme le meilleur élève de Staline. Donc cette rupture, voulue par Staline, surprend le monde entier. Et au lendemain de cette rupture, la deuxième surprise, c'est tout simplement le fait que Tito assume cette rupture et ne cède pas, face à la pression politique, militaire, économique du Cominform, et résiste. Donc ça, c'est la première surprise. Et ensuite, c'est que devient cette Yougoslavie qui s'affirme encore communiste, alors qu'elle a accepté la rupture avec l'Union soviétique. Pour les Occidentaux, il y a l'image d'un communisme qui s'ouvre au monde, et qui apparaît comme plus libéral au sens politique, même s'il demeure des pans entiers du régime stalinien, et de plus en plus différent sur le plan économique, notamment avec la question des conseils ouvriers, de l'usine aux ouvriers. Donc c'est quelque chose qui frappe les opinions occidentales, que relativement rapidement, au lendemain de 1948 et de 1950, le régime offre une image très différente de celle, non seulement de l'URSS, mais des démocraties populaires, plus libérales sur le plan politique, jouant sur la décentralisation, et surtout essayant d'aller vers une forme de démocratie économique, qu'elle juge conforme aux idéaux et aux principes du mouvement ouvrier, et même du marxisme-léninisme. Pour cette Yougoslavie, qui à ce moment-là était complètement isolée, soumise à un blocus économique, et à la pression militaire et diplomatique de l'Union soviétique et de ses alliés, il était d'importance vitale de partir à la conquête de ce qu'ils appelaient l'opinion démocratique ou l'opinion progressiste internationale. C'est-à-dire aller, dans un premier temps, à la recherche de ces secteurs de l'opinion, souvent des compagnons de route des partis communistes occidentaux, mais qui avaient été choqués, heurtés, par cette rupture brutale et inattendue. Et donc, à cette opinion-là, on demandait de venir voir sur place. Dans un premier temps, il s'agissait plutôt d'aller à la rencontre des intellectuels, des petits groupes d'extrême-gauche, mais dans un deuxième temps, il s'est agi d'aller à la recherche des partis socialistes des pays d'Occident, partis travaillistes ou partis socialistes SFIO en France. Tito, fort de la force de tout son peuple, a donné au monde une grande leçon de politique et d'histoire. Il nous a appris qu'on a toujours raison d'avoir raison et de persister à avoir raison, et que rien ne saurait venir à bout de la vérité. C'est en quoi il a été un moment de la conscience humaine. On a déjà appuyé ce mot à l'occasion d'un autre combat pour la vérité, l'affaire Dreyfus. Je l'avais repris lorsque j'avais fait un voyage en Yougoslavie dans le moment le plus critique de son histoire pour me rendre compte de ce qui était vrai. On peut le redire aujourd'hui. Parmi les premiers à répondre à l'appel à venir voir sur place ce qui était le discours dominant de la Yougoslavie titiste, il y avait des compagnons de route de toute première importance, comme Jean Cassou, écrivain, critique d'art, directeur du Musée national d'art moderne, mais aussi l'une des plus grandes figures de ces compagnons de route du Parti communiste français, une figure de la gauche progressiste, de l'antifascisme et de la résistance, qui se rend à Yougoslavie malgré les pressions du Parti communiste et qui en revient convaincu que le pays de Tito s'est engagé dans la voie d'un socialisme authentique et constitue un exemple pour l'humanité entière. Il y a eu d'autres figures intellectuelles ou médiatiques qui ont eu une grande importance dans les premiers retours de Yougoslavie, Voyages et ensuite qui ont publié articles et ouvrages. Je pense ici à Claude Bourdet, lui aussi une grande figure de la résistance, gauche-chrétienne. Je pense également à Louis Dalmas, qui lui était plutôt de tendance trotskiste et qui est le premier journaliste pour François à avoir interviewé Tito et qui en ramène également un ouvrage. Je pense également à un certain nombre de chrétiens de gauche autour de la revue Esprit, qui se rendent en Yougoslavie, publient des articles. Donc on a un ensemble d'intellectuels très variés idéologiquement, mais qui semblent considérer que la Yougoslavie est un moment clé dans l'histoire de la gauche internationale et qu'il faut soutenir cette Yougoslavie en dépit de ses limites ou de ses défauts. La rupture Yougoslavie, elle a lieu en 1948. Et à ce moment-là, dans l'organisation, il y a une opposition. Ceux qui disent que c'est une organisation interne au stalinisme et ceux qui disent que c'est la première coupure espérée par Trosti de l'international. La majorité est retournée sur la base de l'évolution Yougoslavie. Ça a été extraordinaire, la révolution. J'ai encore des brochures, bien que j'en ai perdu beaucoup. Ils publiaient des petites brochures bleues, presque carrées, et on voyait les progrès. C'était enthousiasmant. L'importance des réseaux trotskistes a, je crois, été particulière dans les premiers mois et les premières années après des débats internes sur la nature du régime. Mais le choix a été fait de soutenir le plus possible la Yougoslavie en dépit des préventions du régime de Tito à l'égard des trotskistes. Mais il y a eu une volonté d'organiser le soutien à la Yougoslavie en France même, dans d'autres pays, mais en France même, par la publication de brochures, d'articles de journaux, la propagande dans les usines, dans les bureaux, dans les rues, l'organisation de meetings pour défendre la Yougoslavie agressée qui apparaissait pour ces trotskistes, ou pour certains d'entre eux, en tout cas comme une espèce de nouvelle capitale de la Révolution mondiale. Et leur idée, c'était que la Yougoslavie pourrait s'en sortir si elle obtenait le soutien du prolétariat international et notamment dans son aile la plus avancée, c'est-à-dire trotskiste, trotskisante. Au départ, du côté des communistes yougoslaves, l'idée était d'essayer de détacher des partis communistes qu'ils qualifiaient de communformistes une aile plutôt favorable au titisme. Alors, on a des minichismes qui se produisent dans certains partis communistes occidentaux. En France, il y a très peu de militants qui se sépareraient du parti communiste français. Il y a un petit bulletin qui s'appelle La Lutte, qui regroupe des communistes dissidents. Il y a quelques figures comme Édith Thomas qui vont en Yougoslavie et y ramènent une vision très très positive. mais le titisme français se situe vraiment aux marges du parti communiste. Alors, les communistes français s'inscrivent totalement dans la campagne du communforme contre les dirigeants yougoslaves. Un certain nombre de leurs textes sont extrêmement violents. Cette attitude se poursuit durant toutes les années 1948-1954-1955. Il s'agit de démasquer, de purifier, d'épurer le parti et le titisme et l'ennemi idéal. Musique dans une petite rue. On s'approche. Beaucoup d'hommes entrant dans une maison décorée. Dans un mélange de langues, nous demandons la permission d'entrer. Francaiski Brigada. On nous apporte même des chaises et un travailleur parlant français vient nous expliquer qu'il s'agit de l'élection du comité ouvrier des entreprises d'électricité de la ville. Au fond de la salle, les militants constituant le bureau sont assis devant la table qui porte l'urne. Au-dessus de leur tête, les portraits de Lénine et de Tito. Les ouvriers se succèdent. Certains habillés à l'européenne, d'autres avec le costume musulman. Ils introduisent leur bulletin dans l'urne. Le travailleur parlant français nous explique que chaque votant reçoit une liste portant les noms des candidats qui se sont inscrits. Avant de porter son bulletin, il raye les noms des candidats dont il ne veut pas. Le vote terminé, l'ensemble des assistants scandent « Zivio Tito, Zivio Tito » et cela se termine par un long sifflement. Un copain demande la parole pour remercier les assistants de nous avoir permis d'assister au vote. Quand ces quelques mots sont traduits, le président du comité sortant répond en nous demandant d'ouvrir bien les yeux pendant notre séjour en Macédoine afin de dire en France comment ce pays lutte pour le socialisme. Un travailleur dans la salle demande une danse en l'honneur des brigadistes français. Et tout le monde se prend par la main tandis que la musique en met un bon coup. C'est vraiment un spectacle sympathique et pourtant, la majorité de ces travailleurs portent des vêtements lamentables. Le gars qui vient nous offrir des cigarettes est en bras de chemise. Mais peut-on appeler encore chemise cette espèce de filet de pêcheur ? Aucun gars ne semble détailler nos vêtements, aucun ne s'extasie devant nos appareils de photos ou les diverses choses qu'on porte. Quelle différence avec les petits bourgeois de Zagreb ? Alors du côté de la Yougoslavie nouvelle, la Yougoslavie titiste, il y a eu une volonté très affirmée de soutenir ce qu'ils appelaient une politique d'invitation, un peu comme autrefois en Union soviétique, donc de faire venir le maximum de personnes pour voir sur place et ensuite en retour témoigner du caractère socialiste de la Yougoslavie titiste. Un cas tout à fait atypique qui a permis de dépasser le côté individuel de ces voyages en dépit du choix des personnalités qui avaient été faits a été l'appel à des brigades de jeunes, brigades internationales de jeunes venues aider les jeunes Yougoslaves à construire cette Yougoslavie nouvelle. C'était déjà le cas avant le schisme. Il y a eu des brigades internationales en 1946 et surtout 1947 au temps où la Yougoslavie était partie intégrante du bloc stalinien donc l'idée de reconstruire la Yougoslavie de venir aider mais en 1950 le système des brigades change véritablement de visage. Il s'agit de faire venir des jeunes toujours pour construire ici pour construire la cité internationale des étudiants de l'université de Zagreb mais fondamentalement pour témoigner de cette réalité de la Yougoslavie titiste du caractère véritablement communiste de la Yougoslavie titiste et on y fait venir du côté de la France en particulier entre 1500 et 2000 jeunes et ce sont les militants trotskistes en France qui encadrent ces brigades même si elles sont extrêmement variées comme tous ceux qui s'intéressent à cette Yougoslavie nouvelle sur le plan idéologique on y trouve aussi bien des socialistes de gauche des communistes un peu désemparés par ce qui se passe des trotskistes des libertaires des chrétiens de gauche etc. donc ils vont chercher surtout du côté des auberges de jeunesse ou dans les usines tous ceux qui sont censés aller voir sur place se forger une opinion alors les impressions de retour on a effectivement la volonté notamment par l'association France-Yougoslavie ou par les réseaux trotskistes et par l'ambassade de Yougoslavie en France de diffuser au maximum les témoignages de ces jeunes revenus de Yougoslavie donc de retour de Yougoslavie ces brigadistes s'organisent en association des anciens brigadistes soutenus par l'association France-Yougoslavie dirigée par Jean Cassou soutenus par des militants trotskistes ou trotskisans et soutenus par l'ambassade de Yougoslavie donc l'idée c'est de maintenir les contacts et de profiter de ce retour de quelques 1500 brigadistes pour projeter diffuser une image très positive de la Yougoslavie nouvelle auprès de la jeunesse mais tous les retours ne sont pas positifs en particulier du côté de jeunes anarchistes qui publient dans le libertaire des articles extrêmement critiques à l'égard de ce qu'ils considèrent comme une duperie comme une escroquerie et ce régime qu'ils considèrent toujours comme bureaucratique on a un même type de réaction du côté d'un petit groupe qui joue un rôle important ensuite dans la gestation de l'idée autogestionnaire qui s'appelait socialisme ou barbarie de Claude Lefort et Cornelius Castoriadis ou d'anciens brigadistes tiennent un discours très violent à l'égard à la fois du régime titiste et de leur dupe français article 1er les usines les mines les entreprises de transport de communication agricole forestière communale et autres entreprises économiques d'Etat comme bien du peuple et au nom de la communauté sociale sont gérés par les collectifs ouvriers article 2 le conseil ouvrier de l'entreprise et le conseil ouvrier du groupement économique supérieur sont élus et dissous par les collectifs ouvriers dans les petites entreprises l'ensemble du collectif ouvrier forme le conseil ouvrier article 3 le conseil ouvrier est élu pour un an le conseil ouvrier ainsi que chacun de ses membres peut être révoqué avant l'expiration du temps pour lequel il a été élu article 11 le conseil ouvrier de l'entreprise est élu au suffrage universel égal et direct par vote secret le droit de vote pour l'élection du conseil ouvrier appartient à chaque ouvrier en possession d'un contrat de travail avec l'entreprise suivant les prescriptions en vigueur ainsi qu'à tout le personnel technique aux ingénieurs et aux autres employés de l'entreprise le moment clé c'est la loi du 28 juin 1950 qui instaure les conseils ouvriers et les collectifs ouvriers dans les entreprises yougoslaves Tito défend cette loi sur le mot d'ordre les usines aux ouvriers l'idée qu'il défend c'est que la Russie soviétique depuis 1917 n'a pas réussi à remettre les usines aux ouvriers et que s'est développée une bureaucratie qui a confisqué la gestion ouvrière le pouvoir ouvrier et que la Yougoslavie en dépit des difficultés en dépit du faible niveau technique de la classe ouvrière yougoslave a décidé de prendre le taureau par les cornes en quelque sorte et de s'engager d'emblée dans ce que les Yougoslaves commencent à appeler l'autogestion ouvrière donc c'est vraiment un moment décisif même si concrètement les choses évolueront de manière sensible dans les années qui suivent mais à partir donc de l'été 1950 cette question de l'autogestion des conseils ouvriers devient progressivement un élément clé de la propagande yougoslave à destination des milieux de gauche occidentaux Les Yougoslaves ont décidé de ne plus seulement se tourner vers les secteurs progressistes ou d'extrême gauche des pays occidentaux mais vers les partis socialistes installés susceptibles d'accéder au pouvoir donc les premiers ont été les travaillistes britanniques et pour ce qui concerne la France la SFIO devient un partenaire important des communistes yougoslaves à partir surtout de 1952 et la question de l'autogestion de l'usine aux ouvriers la mine aux mineurs comme disaient certains socialistes français se référant au vieux mot d'ordre du socialisme français justement devient un des éléments de surprise et d'intérêt lorsque ces socialistes français se rendent en Yougoslavie pour prendre contact avec les dirigeants politiques yougoslaves mais aussi pour visiter selon un protocole bien huilé les usines et voir comment fonctionne cette gestion ouvrière alors pour les socialistes français ce qui est je crois intéressant même s'ils n'en tirent pas du tout des leçons programmatiques applicables immédiatement en France en tout cas ça les conduit à réfléchir surtout à partir de 1951 où ils sont à nouveau dans l'opposition sur les objectifs du socialisme est-ce qu'il s'agit simplement de distribuer une meilleure part du profit pour les travailleurs ou est-ce qu'il s'agit d'établir un régime politique entièrement nouveau et donc cette revendication de démocratie non seulement politique mais aussi de démocratie économique de démocratie sociale elle est portée évoquée constamment à l'occasion de ces retours de Yougoslavie par des dirigeants que l'on ne classerait pas nécessairement à la gauche du socialisme français que ce soit Guy Mollet que ce soit Albert Gazier ou que ce soit Jules Mock qui est l'auteur d'un des principaux ouvrages de l'époque en 1953 sur la yougoslavie titiste et qui est globalement favorable à l'expérience Et on voit bien avec un certain nombre de ces dirigeants socialistes que ce soit Jules Mock ou Albert Gazier ou André Philippe l'idée que l'esprit du Conseil National de la Résistance l'idée qu'il fallait aller jusqu'à associer les travailleurs à la gestion des entreprises et de l'économie a finalement débouché sur des comités d'entreprises dotés de faibles pouvoirs et que donc il fallait aller beaucoup plus loin retrouver cet élan brisé de la résistance et dans ce sens les yougoslaves montraient un exemple là de démocratie organisée sur le plan économique à partir de la base à Belgrade sur le seuil du Palais Blanc le maréchal Tito a accueilli le maréchal Bulganin et M. Khrouchev et les membres de la délégation soviétique venus mettre fin à 7 ans de mésentente diplomatique Commencer dans un climat plutôt froid continuer dans un blackout rigoureux les conversations de Belgrade amorcent une normalisation comme on dit des rapports entre l'orthodoxie soviétique et le schisme titiste à partir de 1957 surtout le parti communiste cherche les moyens de se réconcilier à son tour avec la Ligue des communistes yougoslaves ça se fait avec beaucoup de difficultés puisque ça se mêle à d'autres questions comme la déstalinisation du parti français et c'est un peu une sorte de pierre de touche de cette déstalinisation on voit Maurice Thorez en quelque sorte contraint et forcé d'aller tendre la main aux communistes yougoslaves mais qui visiblement n'y va pas de gaieté de cœur donc il ne remet pas en question les accusations qui avaient été celles portées par le Cominforme et le parti communiste français en 1948 sur la question de l'autogestion à partir de 1955 56 avec des moments de tensions renouvelées entre parti communiste français et Ligue des communistes de yougoslavie malgré tout il y a des contacts qui s'établissent et des visites qui sont organisées de la part des français en yougoslavie où l'on regarde ces conseils ouvriers fonctionner mais toujours avec une forte défiance Le Conseil central ouvrier des usines et des arrondissements du Grand Budapest élu démocratiquement par la base vous adresse un appel et des informations dans le but de resserrer encore nos rangs et de les rendre plus unis et plus forts On sait que le Conseil central ouvrier du Grand Budapest a été créé sur l'initiative des grandes entreprises le 14 novembre dernier afin de coordonner le travail des conseils ouvriers des usines et de se faire le porte-parole commun de leurs revendications Tout conseil central d'arrondissement et de département doit se mettre immédiatement en rapport avec le Conseil central ouvrier du Grand Budapest Le président du Conseil central ouvrier est Sandor Rach président du Conseil ouvrier de l'usine standard L'une des tâches les plus importantes des membres des conseils ouvriers d'usine consiste à s'occuper non seulement de l'organisation du travail mais aussi à élire d'urgence les conseils ouvriers définis L'année 1956 est une année très importante sur différents points puisqu'il y a cette résurgence des conseils ouvriers en Hongrie et en Pologne et d'ailleurs un certain nombre de militants engagés dans cette contestation de l'ordre stalinien font référence explicite au système yougoslave d'autogestion et de conseils ouvriers Les yougoslaves sont un peu gênés à la fois parce que d'une certaine manière ils considèrent que cette effervescence leur donne raison mais dans le cas de la Hongrie ça semble aller un petit peu trop loin au risque de déstabiliser l'ensemble des régimes en place y compris le régime de Tito lui-même mais en tout cas c'est le moment où du côté français un certain nombre de secteurs voient l'idée d'autogestion par le biais de ces conseils ouvriers devenir un enjeu majeur alors on voit progressivement dans les années 50 et puis dans les années 60 une évolution assez nette en plusieurs étapes de cette question de l'autogestion d'abord l'autogestion elle-même devient un motif central dans le discours yougoslave que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan international la yougoslavie s'identifie de plus en plus à l'autogestion elle organise par exemple en 1957 un premier congrès des conseils ouvriers qui fait l'objet d'une très large diffusion sur le plan intérieur bien sûr mais aussi sur le plan international d'une certaine manière c'est se poser en modèle au lendemain des crises hongroises et polonaises d'un nouveau type de socialisme tout en refusant de l'assumer et c'est d'autant plus vrai que ce modèle apparaît presque comme un anti-modèle dans le sens où les yougoslaves disent constamment à leurs visiteurs venus de l'étranger que rien n'est figé que tout est perfectible qu'ils commettent des erreurs que ces erreurs sont discutées et utilisées pour essayer d'améliorer les choses qu'ils sont tout prêts à recevoir les critiques de leurs visiteurs étrangers pour améliorer donc pas de modèle au sens d'une totalité figée et de fait le fonctionnement du système de socialisme autogestionnaire connaît des étapes très différentes les unes des autres dans les premières années après 1950 il n'y a pas eu vraiment d'autonomie véritable des entreprises l'état prélevant une part importante du revenu des entreprises même si l'on injecte un certain nombre de mécanismes de marché on a une planification qui est toujours là de plus en plus décentralisée mais qui est toujours là mais à partir de 1965 à l'occasion d'une grande réforme économique on passe dans un système tout à fait différent où l'on passe d'une planification décentralisée à l'absence quasi totale de planification et l'ouverture sur une économie de marché où des entreprises socialisées et autogérées entrent en concurrence entre elles donc on a deux moments assez différents et à partir de 1974 75 76 un troisième moment qui entend dépasser la dichotomie plan marché en essayant d'instituer un système très complexe donc on a des moments très différents et très contrastés comme une espèce de recherche ou de chantier de chantier continu en vertu d'une loi française toujours en vigueur on a nationalisé les biens vacants plus quelques domaines appartenant à de puissantes sociétés ou de très gros propriétaires on les a données aux anciens employés ou ouvriers de ces magasins ou de ces usines alors dans chaque magasin rouvert dans chaque usine remise en marche dans chaque ferme à nouveau exploitée les ouvriers ont élu un comité de gestion qui dirige l'entreprise le fait aussi qu'il y ait eu parmi d'autres des expériences à partir de 1962 un moment autogestionnaire en Algérie dans l'Algérie indépendante de Benbella a je crois encore contribué à accélérer cette cristallisation autour du mot d'autogestion qui ne s'applique plus exclusivement à la Yougoslavie on a en France notamment des premières thèses qui sont écrites et sont soutenues sur l'autogestion yougoslaine à partir de 1959 mais c'est surtout un livre qui est celui d'un sociologue qui s'appelle Albert Meister qui est le premier ouvrage assez exhaustif sur le fonctionnement concret de l'autogestion yougoslave et le premier à avoir le mot d'autogestion dans son titre en 1964 et c'est en 1966 qu'est créée en France une première revue à la fois militante et savante entièrement et exclusivement consacrée à l'autogestion qui s'appelle Autogestion les cahiers de l'autogestion puis dans les années 70 Autogestion et socialisme et dans les années 80 Autogestion au pluriel je crois que l'évolution du titre est assez aussi significative et ces milieux porteurs de cette réflexion sur l'autogestion sont en contact non seulement avec la yougoslavie officielle celle des responsables syndicaux ou des responsables politiques mais aussi avec une yougoslavie qui est à la fois favorable à l'autogestion et en même temps critique du fonctionnement de l'autogestion en yougoslavie même je pense ici aux philosophes et sociologues de la revue Praxis dans les années 60 et qui organise chaque été du milieu des années 60 au milieu des années 70 une école d'été dans l'île de Korçula en Croatie où viennent se regrouper débattre sur des thèmes divers des intellectuels du monde entier parfois de premier plan de Marcus Eric Fromm Ernst Bloch des français et cette école d'été de Korçula ces liens privilégiés tissés avec les intellectuels de la revue Praxis pour la yougoslavie officielle ça a un avantage c'est-à-dire que cela contribue à faire de la yougoslavie un lieu attractif et prestigieux sur le plan intellectuel d'une certaine manière la yougoslavie par Korçula notamment devient une espèce de lieu de rencontre de la nouvelle gauche internationale ou de capitale de la nouvelle gauche internationale les tout premiers voyageurs notamment par exemple Claude Bourdet considère qu'on a là un pays stalinien mais que progressivement la direction on trouve ça chez Domnac et chez d'autres la direction c'est celle de s'éloigner du modèle stalinien mais il reste toujours des choses s'il faut soutenir la yougoslavie au début des années 50 précisément parce que elle s'oppose au stalinisme et propose une nouvelle voie pour la gauche socialiste internationale s'il faut la soutenir en même temps on espère que l'élan de démocratisation qui se manifeste dans les entreprises par la démocratie économique pourra aller jusqu'à la démocratisation ou la démocratie politique ou une forme de démocratie politique et on voit dès la fin des années 50 à propos de l'affaire d'Illas qui était l'un des plus proches de Tito parfois considéré comme son successeur dans la revue Esprit des articles et assez critiques cette idée de répression des intellectuels ou des dissidents ou des politiques dissidents et le maintien même du parti unique est quelque chose qui gêne aux entournures les partisans français de l'autogestion yougoslave la yougoslavie c'est sans doute le pays le plus compliqué d'Europe jugez plutôt sept frontières six républiques trois langues deux alphabets latin et cyrillique trois religions catholiques orthodoxes musulmanes la yougoslavie n'est pas un pays homogène chacun le sait et ce qui est assez frappant ce que l'on lit les comptes rendus de voyages c'est que y compris de la part d'observateurs très défavorables à l'autogestion ce qui est mis au crédit du régime titiste c'est d'avoir réglé le problème des nationalités par la décentralisation par la volonté de mettre les différentes républiques sur le même plan et donc on voit on a une vision assez idyllique finalement de la coexistence entre ces différentes nationalités mais ce dont on s'aperçoit progressivement c'est que le système autogestionnaire notamment la dimension de l'économie de marché de la concurrence aurait eu tendance à accroître les différences entre républiques riches et républiques pauvres et on sent effectivement surtout à partir des années 60 et des années 70 des critiques de la part d'un certain nombre d'observateurs français qui vont dans ce sens là est-ce que l'autogestion ne mène pas à une aggravation des inégalités à la fois entre régions entre républiques et d'inégalités au sein de la population est-ce que finalement le choix de l'autonomie de la liberté n'est pas un choix contradictoire avec l'idée d'égalité comme son nom l'indique le parti socialiste unifié est né de la fusion d'un certain nombre de groupuscules regroupant d'anciens communistes des catholiques progressistes et surtout des socialistes profondément hostiles à Guimollet le nouveau parti se veut en effet pur et dur et très unitaire ce qui manque à la France c'est un peu plus de démocratie notamment sur les lieux où on travaille ou on produit ça s'appelle autogestion nous avons quelques paternités dans le lancement de ce thème en France il est maintenant le projet du parti socialiste tout entier donc ça ne nous a pas changé on va retrouver ce qu'on a appelé la nouvelle gauche au sens large du terme cette petite gauche pour reprendre la terminologie utilisée par le parti communiste qui regroupe des marginaux des différentes organisations politiques pour certains qui sont les héritiers de ces premiers pionniers de l'intérêt pour la Yougoslavie chrétien de gauche socialiste de gauche communiste dissident et que l'on va retrouver dans les milieux qui en 1960 constituent le PSU le parti socialiste unifié donc un intérêt assez constant peut-être pas toujours très approfondi mais pour cette expérience yougoslave Claude Bourdet par exemple qui a été l'un des premiers à se rendre en Yougoslavie se rend à nouveau en Yougoslavie au lendemain de la naissance du PSU en 1960 pour montrer la continuité et saluer l'oeuvre des communistes yougoslaves qui les premiers ont rompu avec le modèle stalinien donc il y a une espèce de dimension affective dans l'histoire du PSU ses liens avec la Yougoslavie il y a aussi ce que l'on trouve dès la naissance du PSU l'idée de l'importance de la démocratie économique et de la démocratie dans l'entreprise et de la gestion ouvrière c'est des questions qui taraudent le parti et ses milieux de la nouvelle gauche dans les années 60 comment est-ce qu'on peut instituer une forme de démocratie économique les travailleurs peuvent-ils gérer l'économie c'est une grande question du début des années 60 dans le cadre d'une économie moderne et là la Yougoslavie malgré le fait qu'il s'agisse d'un pays industriellement sous-développé apparaît toujours comme une référence positive Alors avec la question de la démocratie politique il y a une autre question qui se pose notamment pour les syndicalistes c'est quelle est la place du syndicat dans l'entreprise autogérée est-ce que le syndicat ne risque pas de devenir un rouage de l'organisation autogérée de l'entreprise l'idée qui est développée c'est que le syndicat ne doit jamais perdre son pouvoir de contestation et qu'il doit donc être distinct des structures de conseils ouvriers des structures autogestionnaires en même temps il est censé être d'une certaine manière l'élément d'une conscience ouvrière qui dépasse le cadre de l'entreprise donc qui prend en compte une espèce d'intérêt général mais comment prendre en compte l'intérêt général sans être une pièce d'un système accepté dans lequel la contestation aurait peu de place donc le syndicalisme se débat un peu dans cette contradiction-là et la place du syndicat yougoslave dans l'entreprise autogérée yougoslave ne lui donne pas véritablement de modèle le lien existant étroit entre la ligue des communistes de yougoslavie et les syndicats yougoslaves étant aux antipodes de l'idée d'indépendance syndicale qui est défendue notamment par la CFDT au palais des sports 3000 délégués ont participé au congrès extraordinaire de la CFTC elle est devenue la confédération française et démocratique du travail les partisans à toute référence chrétienne ont défendu leur position mais une large majorité s'est dégagée pour soutenir les intérêts des travailleurs au sein d'une société d'hommes libres et responsables la confédération française c'est le travail est dégagé alors la CFDT joue un rôle vraiment majeur dans cette introduction de l'idée d'autogestion dans le discours politique français la CFTC dans les années 60 est relativement peu intéressée par l'autogestion yougoslave les premiers voyages ont surtout lieu au début des années 60 notamment de militants de la région Rhône-Alpes qui vont aller voir en yougoslavie ce qui s'y passe mais c'est vraiment à partir de 1964 je dirais que l'année même où la CFTC devient CFDT mais quelques mois auparavant que des liens étroits se nouent avec la Confédération des syndicats yougoslaves et ces liens étroits conduisent à des voyages dans les deux sens d'ailleurs de délégation mais notamment des voyages très importants à partir de 1964 de délégation de la Confédération vers la Yougoslave et ce premier voyage qui a été conduit par Albert d'Etrase qui était l'une des figures historiques de reconstruction et qui comprenait parmi ses membres Edmond Maire à ce moment-là le dirigeant de la Fédération de la Chimie et d'autres y vont à peu près au même moment notamment Fredo Krumnov qui est le dirigeant de la Fédération du textile et il est assez je crois important de remarquer que c'est au retour de ces voyages dans lesquels ils ont pu observer l'autogestion yougoslave que aussi bien Edmond Maire pour la Chimie que Fredo Krumnov pour le textile construisent pour leurs fédérations respectives les premiers projets d'un socialisme fondé sur l'autogestion on est précisément là au moment où la CFTC est en train de devenir CFDT ou au lendemain de cette transformation et commence à se radicaliser et le modèle yougoslave que l'on l'assume ou non est déjà une idée pour toute une frange de la CFDT d'un modèle de socialisme qui se distingue très fortement de celui de la CGT communiste mais aussi de l'ancienne vision qui était celle du catholicisme social porté par la CFTC mais c'est vraiment en 1968 que la CFDT toute entière se prononce au coeur même des événements en faveur de l'autogestion l'autogestion dans laquelle elle voit le sens même du mouvement de mai as-tu résolu la question de l'organisation après les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avant ça et bien trouver quelque chose qui ressemble on ne combat pas l'aliénation par des moyens t'en fais pas ça ira le thème et le terme d'autogestion explose en mai 68 l'un des éléments je crois déclencheurs de cet engouement pour l'autogestion a été la déclaration du bureau confédéral de la CFDT tout début des occupations le 16 mai 1968 prenant position pour l'autogestion et disant qu'à la monarchie industrielle et administrative il fallait substituer des structures démocratiques à base d'autogestion et ce mot là est ensuite répercuté dans la presse fait l'objet de violentes attaques de la part de la CGT est ensuite discuté par un certain nombre d'organisations politiques et ça commence à prendre véritablement même si le terme était utilisé auparavant et continue à être utilisé et discuté dans le milieu étudiant et notamment porté par un certain nombre de comités d'action ouvriers et étudiants qui espèrent à mesure que le mouvement d'occupation s'étend que des conseils ouvriers vont se mettre en place et que les usines vont redémarrer sous contrôle ouvrier ce qui enchaînera une forme nouvelle de révolution en 68 même la référence yougoslave est faible il n'y a pas de portrait de Tito à côté des portraits de Ho Chi Minh du Che ou de Mao en revanche on trouve des traces ça et là puisque l'on parle d'autogestion de la yougoslavie mais ce qui domine c'est davantage l'autogestion est en train de s'inventer ici et maintenant dans le moment même de 68 ce qui n'est plus tout à fait la même chose au lendemain de 68 au lendemain de mai et juin puisque là l'élan pour partie est retombé en tout cas la croyance que l'autogestion allait être le moteur de la révolution avec l'extension des occupations et la reprise du travail sous contrôle ouvrier maintenant on se met à réfléchir un petit peu à froid à qu'est-ce que pourrait bien être l'autogestion et là la référence yougoslave revient notamment de la part de la CFDT du PSU qui continuent à multiplier les voyages et pas seulement de responsables mais aussi de militants de base puisque dès lors que l'on se proclame en faveur de l'autogestion il faut arriver à montrer que l'autogestion c'est pas simplement un rêve qu'elle existe quelque part et donc on va aller voir l'autogestion pratiquée en yougoslave amis et camarades l'union populaire que vous scandez elle est ici réalisée sur cette tribune et dans cette salle parti socialiste parti communiste français mouvement des radicaux de gauche qui avons ensemble signé le programme commun de gouvernement grandes organisations syndicales CGT CFDT Fédération de l'éducation nationale et puis le parti socialiste unifié l'union progressiste la jeune république et puis de très nombreux camarades de force ouvrière et puis encore venus de tous les horizons de la pensée tous ceux qui individuellement dans les comités de soutien dans les lettres qu'ils nous écrivent dans l'action qu'ils mènent dans leurs usines dans leurs bureaux dans leurs villages travaillent avec espoir au succès du candidat de la gauche Le parti socialiste dans son programme et très partiellement dans le programme commun porte également le terme d'autogestion comme l'idée d'un socialisme qui serait radicalement différent de celui des pays de l'Est mais tout aussi radical dans sa volonté de transformation des structures économiques et sociales et surtout après 1974 l'arrivée au parti socialiste de militants venus de la CFDT venus du PSU semblent devoir renforcer cette dimension autogestionnaire du parti le plus important de la gauche non communiste donc on a en France cette incorporation dans les programmes du thème de l'autogestion qui donne une coloration assez particulière à cette gauche française je dis gauche donc communiste puisque à ce moment-là le parti communiste qui est engagé avec le parti socialiste dans le programme commun de gouvernement l'union de la gauche est à ce moment-là encore très hostile à l'idée d'autogestion même s'il évolue assez rapidement sur ce point dans la deuxième moitié des années 70 la période post-68 en tout cas sur le plan intellectuel et même académique sont des années à la fois de multiplication des recherches sur le thème de l'autogestion en France comme à l'étranger d'ailleurs et aussi d'une forme d'institutionnalisation ou tout au moins de reconnaissance alors du côté de la yougoslavie dittiste les sociologues yougoslaves que praxis deviennent de plus en plus critiques surtout après 1968 et considérés par le régime comme un adversaire voire comme un ennemi de l'intérieur et donc à partir de ce moment-là ça devient assez compliqué pour un certain nombre d'intellectuels ou de politiques français qui ont noué et entretenu des liens très étroits avec ces philosophes sociologues de praxis de continuer à défendre un régime qui devient répressif à l'égard de leurs amis à partir des années 70 où la yougoslavie est clairement en crise économique politique crise des nationalités etc la répression qui n'est pas une répression aussi dure qu'elle peut l'être dans les pays de l'Est ou en Union Soviétique mais qui est une répression réelle devient de plus en plus gênante Pierre-Rosan Vallon avait à juste titre souligné le fait que l'autogestion en utilisant une image assez parlante avait traversé comme un météore le ciel des idées politiques en France comme un météore c'est-à-dire à la fois le côté brillant aveuglant même et puis la rapidité avec laquelle ce thème était monté au firmament puis brutalement retombé je dirais que les références à l'autogestion à partir de 1977 78 commencent à retomber alors de manière un petit peu paradoxale puisque lorsque se crée la nouvelle formule de la revue autogestion avec un S en 1980 elle précise dans son manifeste l'autogestion est partout oui elle est partout elle est même prise en compte par le parti communiste qu'il avait longtemps combattu alors on a une espèce de chasse et croisée à partir de 1977 79 où le parti communiste à un moment où la référence autogestionnaire chez les socialistes se raréfie se proclame le parti de l'autogestion de l'autogestion nationale mais en même temps elle n'a plus cette force qui était celle d'être un moteur des imaginations et un moteur des programmes politiques les mouvements sociaux de la fin des années 70 sont en recul très net que ce soit les mouvements ouvriers ou même les mouvements hors de la sphère du travail qu'ils se réclament ou non de l'autogestion et quant à la prise en compte de l'autogestion dans les programmes elle se raréfie en tout cas pour le parti socialiste à la veille de l'élection présidentielle on ne parle plus guerre d'autogestion de même d'une certaine manière la CFDT recentrée fait toujours référence à l'autogestion après 1978 mais l'autogestion devient de moins en moins la perspective d'une société radicalement différente mais plutôt un mouvement vers plus de démocratie mais dans le cadre d'une politique syndicale où la négociation devient centrale dans un contexte qui est dominé par le chômage de masse par la transformation des structures économiques par le recul déjà de la syndicalisation qui s'accélère encore dans les années 80 La Jugoslavie dans les années 80 devient de moins en moins un modèle positif et lorsqu'on en parle encore on met en avant la crise économique très profonde dans laquelle elle se débat les tensions nationales la répression politique et l'autogestion ici n'est plus vraiment regardée avec un intérêt y compris de la part de ceux qui étaient les plus proches de cette Yougoslavie autogestionnaire sur le plan politique ou syndical L'autogestion dans les années 80 90 en France on n'en parlait pratiquement plus plus aucune force importante sur le plan politique social ne se réclame de l'autogestion depuis le milieu des années 80 en revanche les questions qui touchent à d'autres formes de gouvernance des entreprises surtout à partir des années 2000 les crises économiques successives ce qui a pu se passer en Amérique Latine notamment avec les entreprises récupérées argentines la reprise sous forme de scopes d'entreprises en faillite les réflexions après 2008 surtout sur la gouvernance y compris des entreprises traditionnelles les limites du capitalisme financier les questions de la responsabilité sociale et écologique des entreprises donc dans des secteurs extrêmement différents cette thématique de l'autogestion dans les mouvements sociaux les mouvements étudiants de l'année dernière j'allais dire un peu à bas bruit mais l'idée d'autogestion comme alternative au pluriel aux impasses du capitalisme contemporain je crois est en train de revenir alors il faut être extrêmement prudent par rapport à ça mais ce sont des thèmes qui utilisent ou non le mot d'autogestion mais qui reviennent l'idée que les citoyens doivent reprendre en main leurs propres affaires face à la désaffection à l'égard des politiques de la verticalité de la reprise de la verticalité de la verticalité C'est parti ! ... 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